On a un rôle dans l'engagement de l'écosystème. On est mondial, on est international, on emmène nos fournisseurs. On a une capacité de vraiment... On nous rejoint Philippe Desmaison, qui est ambassadeur de... ...engagé en termes d'exigence, de... On l'a dit tout à l'heure au début, mais voilà, comme ça tout le monde est là, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'un data center ? Eh bien c'est un endroit où on va regrouper les usages. On a entamé une réflexion sur l'empreinte environnementale du numérique. Évidemment, j'étais rapporteur sur la loi qui mesurait l'impact environnemental du numérique. La loi, on a introduit notamment une notion d'éco-conception. Éco-conception, c'est le cas comme... Comment je produis de manière durable, mais aussi au niveau de la programmation. On veut aller contre les fausses bonnes idées. Il faut aussi, à un moment donné, avoir des bons indicateurs. La loi, c'est la mise en place notamment d'un observatoire qui va nous permettre de mesurer l'impact environnemental du numérique. On a travaillé dans la loi Climat-Résilience. On avait évidemment donné ce rôle à l'Arcem de récolte, en tout cas de données pour pouvoir mesurer l'impact environnemental. Le tech, quand on parle de tech, c'est sûr qu'il y a un enjeu essentiel qui est adapté. C'est ce que M. Thibault disait très bien, adapté. L'usage, le besoin.